Le cas de Sylvain, à 19 ans, ses premières 5 cas, 26 ans, on lui implante un stimulateur défibrillateur. Il a été mis sur la liste d'attente pour une grève de coeur à 32 ans. Là, il a 33 ans, 4 enfants. Après 3 semaines au soin intensif, la médecine ne peut plus le sauver. Mon papa, c'est un donneur qui l'a sauvé. C'est vraiment très, très, très efficace. Ça veut tout dire. Sylvain, comment vous avez su que vous aviez des problèmes de coeur? Ma soeur est décédée, elle avait 18 ans, en allant faire son jogging. Alors, c'était pas normal. Puis on investiguait toute la famille. Puis 3 mois plus tard, je me ramassais à l'Institut de cardiologie en me faisant expliquer c'était quoi une cardiopathie hypertrophique puis qu'un jour, j'avais besoin d'une grève cardiaque. Et vous aviez 13 ans à l'époque. Est-ce que vous avez pris ça comme une condamnation de mort? Je pense qu'à 13 ans, je n'ai jamais été conscient de l'importance de ça, de te faire dire qu'à 19 ans, en passant, si tu n'as pas un coeur, probablement que tu vas être mort. Je n'ai jamais été conscient vraiment de tout ça. D'ailleurs, je n'avais aucun plan de carrière avant 19 ans parce que pour moi, je vais mourir à 19 ans. Ça finissait à 19 ans. Je n'ai pas besoin d'étudier. Je vais mourir à 19 ans. Comment on se prépare psychologiquement à recevoir un nouveau coeur? Écoutez, à ma connaissance, il n'y a encore aucun manuel du parfait petit greffé. Et vous ne voulez pas l'écrire? Je ne veux pas encore. Il n'y a rien. Je pense que c'est juste d'y aller avec la réalité que oui, demain, peut-être, je vais mourir. Et oui, demain, peut-être que je vais survivre. Et je dirais, bon, les cinq enfants, à ce moment-là, j'en avais quatre, Marie, ma blonde, ma femme. C'est de se tenir à ces bouées qui sont là, puis une référence, de dire j'ai pas le droit de lâcher, peu importe ce qui arrive. J'ai pas le droit d'abandonner. Peut-être qu'un jour, ça va arriver. Même s'il y a une fatalité qui est là, qui est toujours au-dessus de toi, c'est de vivre avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada